Bonjour, ravi de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de Paris Gourmandise sur pariswebtvquartier.fr 40 grands chefs cuisiniers mais aussi chocolatiers et pâtissiers nous ont accordé un petit peu de leur temps pour parler de gourmandise et nous le sommes arrêtés aujourd'hui à deux pas de Montmartre et du Sacré-Cœur nous sommes rue Colincourt dans le 18e arrondissement de Paris en compagnie d'Arnaud Larère bonjour Arnaud bonjour ravi de vous retrouver Arnaud parce que c'est vrai vous faites partie de ces gens sur Paris qui avaient beaucoup de passion pour votre métier de pâtissier mais aussi de chocolatier vous faites les deux c'est ça ? oui on fait les deux exactement alors vous êtes meilleur ouvrier de France pâtissier et chocolatier ? pâtissier pâtissier alors c'était en 2007 c'est ça vous pouvez le constater avec le col bleu blanc rouge de notre ami Arnaud Relais et Dessert International aussi on en a déjà parlé dans une première émission avec Laurent Duchesne Relais et Dessert c'est un regroupement de grands chefs mais il n'y en a pas tant que ça en France oui on est à peu près une centaine à travers le monde ça réunit à peu près les 100 meilleurs pâtissiers dans le monde ce qui est un gage de qualité Paris Gourmandise aujourd'hui avec un sommaire très gourmand puisque nous allons faire une recette et oui ce sera un Saint-Honoré à la vanille avec un petit tour de main sympathique à découvrir dans quelques instants il y aura bien sûr les souvenirs gastronomiques d'enfance vous pensez déjà quelque chose ? oui c'est bon j'ai mon idée et puis sans plus tarder on va vous faire découvrir quelques spécialités de la maison nous sommes donc bien chez Arnaud Larère on est vraiment très très bien et je sens qu'aujourd'hui une fois de plus on ne sera pas en régime comme promis nous allons tout de suite en compagnie d'Arnaud Larère vous présenter quelques spécialités du meilleur ouvrier de France 2007 que vous êtes cher Arnaud alors je sais qu'il y a une collection d'environ 20-25 beaux gâteaux chez vous mais là vous avez eu un coup de coeur pour 4 gâteaux afin de présenter à nos amis de pariswebtvquartier.fr alors on va commencer par bon il y a les 4 trucs qui sont là mais ce que j'aimerais bien c'est qu'on parle un petit peu de ces petits fours là qui sont là tout seul ils peuvent s'ennuyer donc expliquez nous un petit peu ce qu'il y a sur le plateau Arnaud c'est pour ça qu'on les a mis ensemble oui donc c'est un peu un panel des produits que je fais en petit four donc il y a des tartes framboises il y a des tartes cerises et griottes des macarons des petits macarons il y a des petits moelleux aux mille fleurs des petits moelleux au café voilà ça sont de vraies gourmandises dites donc voilà bon alors ensuite on a alors là qu'est-ce que c'est ça exactement alors là c'est une tarte citron une tarte citron mais dites-moi vous avez mis quoi on a l'impression que vous avez mis un demi-chèvre dessus mais pas du tout c'est pas ça Arnaud non non c'est pas ça c'est une meringue au citron une meringue citron avec un citron confit une crème au citron allégé avec une pâte sablée à la vanille alors à côté il y a trois solutions soit c'est menthe soit c'est pistache soit c'est pomme verte c'est pomme verte voilà donc c'est l'apple pomme c'est une pâte sablée à la cannelle avec une ganache à la pomme et une confiture de fraises juste à côté encore une spécialité de la maison oui c'est la tata un peu revisité j'ai fait un petit crumble à la pomme et aux amandes avec des pommes cuits au four dans un jus de caramel puis alors là bien sûr c'est la vedette de cette émission puisque je vous rappelle que nous allons faire dans quelques instants avec Arnaud Larère et bien un saint honoré est-ce qu'il va ressembler à celui-ci Arnaud notre saint honoré qu'on va faire surprise je dis rien d'accord alors restez avec nous car dans un instant évidemment nous allons au laboratoire d'Arnaud Larère pour démarrer cette recette de saint honoré vous n'êtes pas origine en ce moment Arnaud non non moi non plus ça tombe bien alors voilà nous sommes arrivés dans le laboratoire d'Arnaud Larère merci de nous accueillir ici Arnaud parce que c'est là où on fait les gâteaux mais aussi de chocolat parce que je rappelle que vous êtes chocolatier tout à fait alors pas de question de parler de chocolat aujourd'hui quoi que vous serez au salon du chocolat puisque vous faites une belle robe pour le défilé de la soirée de l'inauguration le 19 octobre pour Sylvie et François Sylvie Douce et François Janté alors Arnaud on passe tout de suite à notre recette du jour puisque c'est un saint honoré que nous allons faire que vous allez faire mais attention une recette particulière pour nos amis de pariswebtvquartier.fr Arnaud je vous propose qu'on se lance tout de suite chers amis vous allez voir comment on réalise une bonne crème chantilly quels sont les secrets d'une bonne chantilly on va voir tout de suite c'est parti pour la chantilly ok alors très facile bien sûr pour faire une crème chantilly les ingrédients Arnaud alors tout simplement vous prenez un litre de crème fleurette crème liquide avec on va dire ces 80 grammes de sucre au litre et on met une gousse de vanille voilà et avec le batteur ça a mis 30 secondes regardez sortez la cuve Arnaud montrez à nos amis la paris gourmandise regardez un peu cette crème chantilly et ça doit faire ce qu'on appelle regardez bien pour qu'elle soit bien prise le bec ça fait quand même un petit bec d'oiseau ouais c'est ça c'est ça d'accord très bien étape suivante nous allons garnir nos petits fonds de tartes sucrées un délice à suivre vous êtes toujours avec nous ça tombe très bien parce qu'après la chantilly ce qui est important dans un saint honoris c'est de glacer les petits choux que l'on va poser ensuite dessus alors Arnaud Larreur comment on fait un bon glaçage avec du caramel bien sûr oui donc là on a déjà préparé le caramel ensuite on va tremper les choux dans le caramel pour que ça soit bien lisse on a des petits moules comme ça c'est du flexipan c'est ça donc on s'aide de la pointe d'un couteau comme ça ça évite de se brûler oui mais avec la pointe du couteau on ne peut pas se lécher les doigts aussi ça a aussi des inconvénients alors tout de suite on va garnir bien sûr nos fonds de tartes maintenant avec la fameuse crème chantilly on garnit généreusement au début d'accord tout simplement le geste est précis c'est fort joli et ensuite on va lisser tout simplement il faut bien lisser avec cette petite spatule notre fond de tartes avec la crème chantilly qui est dedans allez nous avons quitté le laboratoire de notre Saint-Honoré on va y retourner dans un instant Arnaud ouais mais parce que je voulais qu'on parle ici devant la boutique de la rue de Colincourt avec vous cher Arnaud Lerreur de vos souvenirs d'enfance gastronomique gastronomique alors je sais que c'était en Bretagne puisque vous êtes originaire de Bretagne est-ce que c'était plutôt sucré c'était plutôt salé qu'est-ce que c'est expliqué nous on a envie de savoir plutôt sucré j'ai toujours une tendance sur le sucre et donc j'étais petit je sais que ma mère tous les samedis faisait du phare breton et moi j'adorais j'étais jamais très loin un phare au pruneau au pruneau voilà d'accord et donc je l'ai aidé toujours à la préparation j'adorais mélanger tout ça je mettais mon doigt un petit peu partout pour vérifier que ça soit bien et vous mangez certainement après le phare breton sorti du four voilà et par contre j'avais du mal à attendre qu'il soit un peu froid et ça se m'en doute parce que vous êtes très gourmand c'est quoi la composition du phare breton c'est du sucre des oeufs de la farine du lait pas de beurre un petit peu si si un petit peu de beurre on met quelques petits carrés de beurre d'accord c'est pas un kouignyaman non plus parce que le kouignyaman pour le coup ça tient au corps c'est très bon on va poser les petits choux sur la tarte tout simplement voilà on en met 3 par fond de tarte voilà voilà on va essayer de voilà déposer correctement mais ça c'est le geste habituel du meilleur ouvrier de France donc maintenant on va mettre la chantilly entre les choux on part vers l'extérieur et on vient vers l'intérieur voilà ça fait bien joli on tourne légèrement le fond de tarte voilà pour être pour être raccord si j'ose dire avec les avec les 3 points de chantilly et après on fait une rosace et après on termine par faire une petite rosace allez hop oh regardez ça va nous faire presque une religieuse sainte honorée ah oui vous êtes encore là bah écoutez oui effectivement c'est la fin de l'émission je m'apprêtais à déguster ce sainte honorée que nous venons de faire avec Arnaud Larère alors Arnaud le petit truc dont on disait tout à l'heure qu'il y avait une petite différence avec le sainte honorée de la boutique c'est la pâte plus facile à faire à la maison ouais voilà c'est ça tout simplement comme ça même on n'a pas besoin de coller les choux sur la pâte à choux ils sont posés sur la pâte sablée ce qui fait que c'est quand même beaucoup plus pratique alors je peux vous garantir qu'ils ne vont pas rester posés longtemps le temps de vous dire au revoir de vous remercier Arnaud Larère de nous avoir accueillis ici chez vous chez moi à votre boutique rue Colincourt dans le 18ème arrondissement de Paris venez y faire un petit tour vous serez merveilleusement bien accueillis merci à toutes et à tous rendez-vous bien sûr à la semaine prochaine une émission qui a été réalisée aujourd'hui par Mathilde Héraud on fait un petit clin d'oeil aussi également à notre chef monteur mais oui c'est Frédéric Hédard qui est aux manettes chaque semaine pour vous faire vivre des bons moments gourmands merci à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de Paris Gourmandise Arnaud à la vôtre ouais merci comme elle se dit marte de Paris Gourmandis va pour un défi de Paris Gourmandis à la vôtre de Paris Gourmandis à la vôtre